Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le premier After Work Live de notre projet Thème ton mois. Pour faire un petit rappel du principe Thème ton mois, à partir de cette année et chaque mois maintenant, nous mettrons à l'honneur un thème qui sera communiqué via le groupe Teams que nous avons créé pour l'occasion et auquel normalement vous tous les étudiants vous êtes rattachés. Pour ce premier mois d'inauguration, on vous propose depuis début janvier des animations autour du thème de la création d'entreprise. Normalement, vous avez déjà eu l'occasion d'accéder chaque semaine à un nouveau module LinkedIn Learning. Ces modules s'adressent aussi bien aux étudiants complètement novices sur le sujet qu'aux étudiants, à celles et ceux qui auraient déjà leur idée d'entreprise et qui seraient à la recherche d'informations complémentaires avant de se lancer dans cette grande aventure. Donc, la visioconférence de ce soir, elle a pour objectif de poursuivre et d'approfondir cette thématique de façon un peu plus interactive. C'est pour ça qu'on est très content que vous soyez aussi nombreux ce soir. Donc, on a accueilli nos deux intervenants qui ont accepté de vous partager leur expérience et surtout leur connaissance pour un petit peu vous accompagner dans votre réflexion ou dans votre projet de création d'entreprise. Donc, tout d'abord, je vous présente Marielle Fricq qui est avec nous. Bonsoir Marielle. Bonsoir. Donc, Marielle Fricq qui est formatrice et coach spécialisée dans l'accompagnement à la création d'entreprise, à l'insertion et à l'efficacité professionnelle. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'échanger avec Marielle puisqu'en fait, elle est déjà intervenue pour IPSI pour animer un module de technique de recherche d'entreprise. Et donc, notre deuxième intervenant, François-Michel Adler. Bonsoir François-Michel. Bonsoir. Donc, entrepreneur depuis 25 ans, fondateur et associé de nombreuses entreprises. Donc, on parlera de tout ça tout à l'heure. Vous allez notamment aborder, François-Michel, les différentes questions concrètes qu'on doit se poser quand on envisage de créer sa propre entreprise. Par où commencer ? Quels sont les statuts possibles ? Quelles sont les démarches à prévoir ? Etc. Alors, avant de démarrer, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un temps d'échange qui se veut interactif. Donc, vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le petit chat. Je vois qu'il y a déjà une conversation. Bonsoir Marion. Donc, dans le chat, vous n'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, on va organiser des petits temps d'échange pour répondre aux questions régulièrement, notamment à la fin de chaque intervention. Voilà. Pour commencer, je vais peut-être vous laisser la parole, Marielle. Je vous propose de représenter un petit peu votre parcours et de nous expliquer quelles qualités sont, selon vous, nécessaires pour se lancer dans la création. Je vous écoute. Oui, alors bonsoir. Donc, moi, je pars de ma propre expérience pour pouvoir vous partager ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. L'idée étant que j'ai monté mon entreprise il y a une vingtaine d'années, une entreprise dans la création textile. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a évolué vers le conseil aux entreprises. Et par mon expérience, je me suis rendu compte de l'importance d'être accompagnée quand on voulait créer une entreprise, mais aussi être en capacité de développer ce que l'on peut appeler l'audace. Est-ce que, Florence, vous nous partagez le contenu ou vous préférez que je le fasse ? Comme vous voulez, je peux le faire. Si vous voulez, j'ai le PowerPoint juste ici. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Oui. D'accord. Donc, Marie-Alfric. Voilà. Allez-y. Donc, par rapport à cette grande question de l'audace, ce qui me semble important de transmettre, c'est qu'on pourrait avoir l'idée que si on n'a pas d'audace, comme si on n'est pas forcément charismatique, eh bien, on va peut-être manquer d'éléments qui vont nous permettre de réussir. Et en fait, le contenu de mon propos sur la question de l'audace aujourd'hui, c'est justement de vous faire prendre conscience que certaines personnes ont peut-être de manière innée de l'audace, voire du charisme, voire du leadership, mais ces personnes, si elles n'en font rien du tout, il y a de fortes chances que finalement, tous ces éléments-là ne se transforment pas. Donc, en fait, cette dimension de l'audace, les personnes que j'accompagne et les étudiants que je peux avoir en face de moi, je leur ai déjà sans doute parlé de cela. C'est quelque chose que l'on peut mobiliser en soi et que l'on peut développer. Donc, dans l'audace, il y a trois dimensions. La première est la prise de conscience de notre zone de confort et du pas nécessaire qu'on va être obligé de franchir pour pouvoir activer l'audace. Et donc, dans l'audace, une des caractéristiques, c'est justement de prendre conscience que c'est une construction individuelle qui va faire appel au courage. Donc, l'important dans ce courage que l'on va mobiliser pour éventuellement passer à l'action, eh bien, ce courage, il va s'appuyer sur la capacité de prendre en considération un certain nombre d'éléments extérieurs qui vont nous permettre d'être dans cette zone d'audace sans pour autant se mettre en danger, c'est-à-dire être en capacité également d'identifier nos limites. Et toutes les réalisations audacieuses, alors je ne sais pas, mais la diapositive, ce n'est pas la bonne. Si on peut être sur la diapositive où il y a un certain nombre d'exemples de réalisations audacieuses, alors celles qui précèdent, je ne sais pas pourquoi il y a un tableau blanc qui apparaît régulièrement. Ah, j'ai des problèmes aussi, ça m'énerve. Oui, bon, voilà. Si on est sur cette, là on est sur la diapositive justement avec des illustrations de réalisations audacieuses, il faut bien se dire que dans toutes ces réalisations, les personnes qui les ont impulsées n'étaient pas forcément seules dans un premier temps. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. On peut être dans une démarche audacieuse et avoir le besoin de se sentir soutenu, accompagné avec des camarades, avec des ressources extérieures, des professionnels, des membres d'associations qui vont pouvoir être là pour vous accompagner. Et surtout, on se rend compte que dans ces caractéristiques de réalisation audacieuses, on a osé innover, on a osé penser différemment, on a osé transgresser des règles, sans pour autant se mettre en danger. L'accueil n'a pas été forcément bras ouverts, favorables. Par exemple, Eiffel, quand il a proposé cette construction à la ville de Paris, toute la ville décisionnaire avait exprimé qu'il allait faire fuir les touristes du monde entier. On se rend bien compte que plus de 100 ans plus tard, ce n'est pas du tout la réalité. Et donc, en fait, il faut bien se dire aussi qu'à votre échelle, vous pouvez, par votre volonté de créer votre propre activité en tant qu'indépendant, en tant que futur chef d'entreprise, être dans des appréciations de l'extérieur qui vont plutôt être défavorables. Mais on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat dans notre famille, mais tu n'as pas forcément les capacités ou les compétences. L'idée, c'est que dans cette mobilisation de l'audace, par votre courage, vous allez faire taire tout ça pour oser vous relancer. Mais pour autant, sans vous mettre dans la zone interdite rouge qui pourrait vous fragiliser et vous mettre en danger. Alors, les dangers, ils sont de différentes natures. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être dans un équilibre personnel également. Mais l'idée, c'est de prendre conscience jusqu'où vous êtes en capacité d'oser avoir du courage. Alors, une autre information par rapport à l'audace, et je veux bien passer à la diapositive suivante, si c'est possible, Florence. On a un fonctionnement au niveau de notre cerveau qui aurait plutôt tendance à nous mettre dans un système automatique que dans un système créatif et adaptatif. Dans notre cerveau, on a 90% des informations que l'on reçoit qui vont être traitées par notre espace limbique et c'est le siège de nos habitudes, de notre zone de confort, de tout ce qui peut être croyance, attitude simplifiée, attitude de répétition. Si on veut mobiliser l'audace, il est indispensable de faire un point de rupture sur ce cerveau qui a tendance à fonctionner de manière automatique à 90%. Vous vous rendez bien compte de ce pourcentage très élevé pour basculer dans la mobilisation de notre cerveau préfrontal qui est le siège de notre créativité, de notre discernement, de notre prise de recul, de notre esprit critique. Donc, ça va nécessiter un effort. Et on se rend bien compte que dans une démarche audacieuse, si on ne mobilise pas cette zone préfrontale de notre cerveau, il y a de fortes chances qu'on se laisse emporter dans quelque chose de conventionnel, d'habituel. D'où l'importance d'avoir déjà cette information à l'esprit. Ça nous mène à quoi ? Au dernier point que je voulais développer par rapport à l'audace, si on peut avoir la diapositive, sinon je vais vous l'exprimer. Par contre, je vais juste vous couper deux petites secondes, Marielle. Excusez-moi. Youssouf, est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre tableau blanc ? Parce qu'il y a plusieurs étudiants, du coup, qui ne voient pas le partage d'écran de Marielle. Youssouf, est-ce que vous êtes là ? Peut-être. Oui, sans doute. Il me souffle. Vous êtes connectée, en tout cas. Oui. Youssouf, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que pour les autres personnes, est-ce que vous voyez quand même la diapositive de Marielle ? En fait, c'est assez bug. Non, c'est quoi ? Ça clignote. Ça clignote, oui, c'est ça. Ça apparaît, ça repart. D'accord. Alors là, on la voit. Là, on la voit. Bon, on va en profiter rapidement. Dans ce passage à l'action par rapport à l'audace, ce qu'il faut retenir, c'est oser faire différemment. Oser braver les convenances et donc aller dans la nouveauté et surtout oser dépasser ses limites en dépit de ses peurs. Et en revanche, quand on voit l'illustration sur la gauche, la personne qui est sur ce fil, on va bien se dire qu'elle s'est préparée avant de se sentir en capacité de traverser sur ce fil. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et ça va rejoindre une démarche entrepreneuriale que vous allez avoir une idée. Cette idée, vous allez la cogiter en vous et vous allez la faire cheminer. Et c'est la préparation et potentiellement l'accompagnement de cette préparation qui va vous donner les outils aussi pour que vous soyez capable de vous sentir prêt à vous lancer. Et il n'y a pas d'âge pour se lancer. Vous pouvez tout à fait, en tant qu'étudiant, avoir l'audace, parallèlement à vos études, de monter une structure pour valoriser les compétences professionnelles que vous maîtrisez déjà et vous expérimenter à cette posture de jeune entrepreneur. Je vais laisser la main à notre ami pour qu'il vous présente comment, justement, concrètement, on peut passer de cette idée à la création d'une entreprise. Exactement. François-Michel Adler, on va vous laisser la parole pour nous expliquer un petit peu les différents chemins possibles pour devenir entrepreneur. Avant, est-ce que certains ont des questions par rapport à la première présentation de Marielle ? Des remarques, des commentaires ? Si j'ai bien compris, madame. Bonsoir, déjà. Bonsoir. C'est Médie, c'est Médie. Excusez-moi. Si j'ai bien compris, il faut bien distinguer l'audace de l'improvisation dans le cas de l'entrepreneuriat. On va même dire que dans toutes démarches audacieuses, il n'y a pas réellement d'improvisation. Il y a une préparation. Ça peut être une préparation mentale, ça peut être une préparation physique, ça peut être une préparation psychologique. Mais avoir l'audace même de traverser la route parce qu'on voit quelqu'un qu'on a envie de rencontrer, à qui on a envie de demander un autographe, par exemple, il y a eu un petit déclic dans la tête qui, à un moment donné, vous a fait passer à cette action-là. Alors, l'exemple que je vous donne, il est assez simple et on peut avoir l'impression de ne pas avoir mobilisé l'audace et de ne pas s'être préparé. Dites-vous bien qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne traverse même pas l'esprit une seconde parce qu'ils vont être dans leur routine et ils ne vont peut-être même pas voir la personne à qui ils pourraient demander un autographe, si je me réfère à ça. Si on ramène ça à l'entreprise, c'est quelque chose qui se mûrit parce que quand on veut créer une entreprise, on a une idée. Cette idée, on va la développer sur un marché. Donc, il va peut-être falloir un peu l'analyser, ce marché. Et puis, concrètement, il va falloir la mettre en œuvre. Il va y avoir une réalité morale à cette création d'entreprise. Et bien, tout ça, ça se construit avec un certain nombre d'étapes à franchir et de modèles à suivre, d'ingrédients indispensables pour pouvoir aboutir et réussir dans le projet. Je pense que François-Michel va donner aussi des éléments concrets par rapport à cette intervention. Tout à fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, vous y avez même plus que répondu. Merci beaucoup. OK. OK, écoutez, merci Marielle. On vous retrouve tout à l'heure et je vous laisse la parole, François-Michel. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien ? Pas de souci, on vous entend très bien. Voilà. Donc, François-Michel Adler, comme Florence l'a dit, depuis que j'ai l'âge de 25 ans, créé plusieurs entreprises. Et donc, je suis encore associé dans certaines et j'ai encore le projet d'en créer de nouvelles. Alors, Marielle vous a plutôt parlé du voyage. Moi, je vais vous parler du véhicule. Ce n'est pas le véhicule qui fait le voyage, mais il est bien utile. Et aujourd'hui, et notamment depuis 2009, on a une réelle simplification de façon à pouvoir entreprendre, notamment avec le statut particulier du micro-entrepreneur, qui permet à tout un chacun de créer à un niveau individuel une petite activité professionnelle, une entreprise, faire des services, et parfois plus que ça. Donc, sous quelle forme entreprendre ? On peut entreprendre seul et on va parler de… Et on va s'étendre un peu plus d'ailleurs dans cet exposé sur le statut particulier du micro-entrepreneur qui vraiment facilite la vie de la création, en tout cas de l'émergence d'une entreprise, mais pas que, on verra. On verra également, on parlera du cas général d'entrepreneur individuel, mais on ne s'étendra pas. Et on peut également entreprendre seul sous forme de société. Je reviendrai un peu pourquoi, quels sont les intérêts. Et puis, on peut entreprendre avec des associés, et c'est un autre parcours. Voyager seul ou voyager à plusieurs. On est souvent plus solide à plusieurs. On est encordé, un peu comme à la montagne, et on est plus solide et on peut vaincre des sommets qui sont plus hauts. Alors, on peut entreprendre. Alors, on parlera principalement de la SARL, de la Société Responsabilité Limitée, de la SAS, qui sont les formes les plus usuelles. Il y en a beaucoup bien d'autres. Chiquin, pour changer de… Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le statut particulier du micro-entrepreneur ? C'est des formalités de création et de déclaration mensuelle extrêmement simplifiées. C'est une fiscalité, éventuellement, qui peut être très simplifiée et très attrayante. Ce statut peut être compatible avec une autre activité en parallèle, que vous soyez salarié, étudiant, retraité. Pas encore, mais nous, on y vient. Vous avez la possibilité… C'est un sujet à part entière de protéger votre patrimoine personnel, même dans ce statut, même si vous faites faillite, même si vous faites des erreurs. Alors, ça a des limites, bien sûr. C'est limité à une seule personne. C'est limité à des plafonds de chiffre d'affaires. Je mets 76 000 euros par an, ce qui, quand même, est déjà assez important. Mais ça peut être plus dans une activité commerciale. Et ça permet de facturer sans TVA dans la limite d'un plafond annuel qui est plus petit. Ce qui est intéressant quand vous faites des services aux particuliers, parce qu'en fait, vous avez un coût qui est moins élevé qu'un professionnel bien installé. Donc, dans une phase de démarrage, ça peut aider. Dans le cas de services à des entreprises, ça ne change rien, c'est transparent. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le montant de vos cotisations sociales, dans le cas du micro-entrepreneur, qu'on appelle également auto-entrepreneur, les deux vocables coexistent en ce moment. On ne sait pas, vis-à-vis de l'administration, on ne sait plus très bien lequel est l'autre. Auto-entrepreneur étant celui qui est le plus connu. Mais on trouve les deux termes qui sont même très similaires. Et aujourd'hui, dans la documentisation qu'on trouve, on parle plutôt de micro-entrepreneur. Le montant des cotisations sociales est proportionnel aux encaissements. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous ne payez que proportionnellement à ce que vous avez encaissé réellement. On verra que pour avoir dans une entreprise, on paye des choses sur des factures qu'on n'a pas encaissées. C'est parfois un vrai problème. La formalité consiste à déclarer un chiffre d'affaires une fois par mois sur Internet et vous avez un prélèvement automatique. On ne paye pas de cotisations fiscales et sociales si on a une absence de recettes. Ce n'est pas vrai dans les autres entreprises. L'ACRE, qui est une aide de l'État qui vous permet de réduire les charges sociales, permet d'accompagner votre début d'activité. Vous pouvez opter pour une déclaration d'impôt simplifiée. La comptabilité de votre auto-entreprise est réduite à juste la tenue d'un livre de recettes. C'est extrêmement simple. Et vous bénéficiez de la franchise de TVA. On en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose de très important. Le slide vous servira de support. On distingue trois types d'auto-entrepreneurs. Soit une activité commerciale, avec ici quelques illustrations. Soit une activité artisanale ou de prestation de services, avec ici quelques illustrations. Soit une activité libérale d'expertise et de conseil. Alors, j'ai mis en jaune ce qui vous concernait plus particulièrement, sans doute. Je n'en suis pas complètement sûr. Parce que vous pouvez, je dirais, c'est compte tenu de la spécificité de l'école et des cours que vous avez, mais pas nécessairement. Puis, je ne connais pas encore, je ne vous connais pas tous, pas bien. Mais effectivement, j'ai mis en jaune ce qu'il y a plus vraisemblablement. Vous serez plutôt sur une activité libérale. Vous faites travailler essentiellement votre tête, mais pas que. Vous pouvez aussi faire des choses. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit rappel en jaune. Vous pouvez être également dans une activité de prestation de services. Ça ne change pas grand-chose. Et la frontière entre les deux est un peu floue. Mais lorsqu'on se trompe à la déclaration de la première activité, ça peut faire des choses parfois un peu bizarres. Monsieur ? Pardon ? Bonjour, pardon de vous déranger, de vous couper. Je voulais juste… J'ai une question. Est-ce que toutes ces activités vont correspondre à notre statut étudiant ? Est-ce qu'on peut mélanger avec le statut étudiant, en fait ? Oui, alors on l'a dit au début, c'est compatible avec d'autres activités d'étudiant. Si on peut le faire. D'accord. C'est à côté, ce n'est pas en même temps. Oui, oui, oui. C'est passé à côté. Donc, on voit ici qu'il y a des plafonds pour rester auto-entrepreneur. Donc, on reste sur des choses. Il y a encore quelques années, ces plafonds étaient à la moitié. C'était de l'ordre de 36 000 euros. Et je ne sais pas, je crois 120 000 euros du côté commercial. Pourquoi y a-t-il une différence ? Évidemment, si vous achetez des choses pour les revendre, eh bien, en fait, votre valeur ajoutée en proportion, elle est beaucoup plus faible. Donc, l'assiette est plus grande. Mais autrement, pour les activités qui sont essentiellement, je dirais, manuelles et intellectuelles, le plafond est limité à 72 000 euros, ce qui est déjà quand même une valeur importante. Au-delà, vous êtes obligé de passer dans un statut plus classique. D'accord. Chic. Voilà. Alors, pour se créer, il faut choisir votre catégorie d'activité avec quelque chose qui est un tout petit peu difficile parce que pour vous, si on se trompe, c'est difficile de revenir en arrière. Mais je pense que dans votre cas, activité libérale et prestation de service, c'est l'URSSAF qui est votre centre de formalité pour créer votre et gérer aussi votre micro-entreprise. On verra un petit peu plus tard comment on le fait. On aura un petit slide là-dessus. Et je mets une réserve, c'est que ces modalités sont régulièrement modifiées. Donc, ce que je dis aujourd'hui, elle peut changer dans trois mois, elle peut changer après les élections présidentielles. Chaque ministre apporte un peu sa touche à la simplification et mettez des gros guillemets à simplification. Chic. Voilà. Alors, pour parler un petit peu de prélèvement, on voit que dans le cas qui risque de vous intéresser, vous avez un prélèvement sur vos recettes qui est égal globalement à 22,2 % de vos recettes. Donc, voilà, il faut en tenir compte quand on facture, c'est-à-dire que de tout l'argent que vous encaisserez, une partie sera à reverser à l'État pour payer des cotisations sociales. On verra après à quoi ça sert. Et puis, vous pouvez également avoir une fiscalité qui est de l'ordre de 2 %, 2,2, qui est parfois plus avantageuse, mais pas toujours, c'est à étudier. Le barème progressif de l'impôt permet parfois de payer moins d'impôts que ça. Petite remarque, on en a parlé un petit peu. Pendant les trois premiers trimestres, vous pouvez avoir, grâce, si vous inscrivez au système de la qui est ouvert à tous, aux créateurs d'entreprises, que vous pouvez être, que vous soyez étudiant, chômeur ou autre, eh bien, pendant trois trimestres, ces cotisations sont réduites de moitié, ce qui permet d'engager un peu de cash ou d'avoir des prix attractifs au démarrage. Chic. Voilà, à quoi servent les cotisations sociales ? Eh bien, elles servent à payer votre couverture maladie, éventuellement maternité, paternité. Vous voyez que ça, c'est général, c'est pour tout auto-entrepreneur, ce n'est pas simplement pour vos étudiants. C'est des cotisations supplémentaires d'indemnité journalière en cas de maladité, c'est les cotisations d'allocations familiales, c'est les cotisations de retraite, c'est les cotisations de la retraite complémentaire, c'est la cotisation régime maladie. On prélève de l'argent, mais c'est pour votre avenir, c'est pour votre bien. Chic. Et voilà, comment faire ? Eh bien, vous avez un portail qui s'appelle www.entreprotoneur.ursaf.fr et sur ce portail, vous avez trois onglet principaux, c'est s'informer, bien sûr, c'est créer, et vous remplissez un formulaire et une fois que vous avez validé votre formulaire, eh bien, vous avez votre auto-entreprise existe et donc, on parle de ça se fait en quelques minutes et quelques clics. Alors, les quelques se comptent quand même par plus d'une dizaine. Et ensuite, là, pour le coup, c'est assez simple, tous les mois, vous avez un chiffre à rentrer qui est votre chiffre d'affaires et c'est tout, et vous serez prélevé sur votre compte en fonction de votre recette. C'est très important en fonction de la recette et pas forcément en fonction du travail que vous avez fait, c'est vraiment du travail pour lequel vous avez perçu une rémunération. Voilà. Donc, l'intérêt de l'auto-entrepreneur, c'est que vis-à-vis des tiers, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, eh bien, vous facturez quelque chose d'officiel, ce n'est pas du travail au noir, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui, pour les entreprises, est déductible de leurs charges et c'est très important par rapport à du travail au noir ou autre activité pas tout à fait légale. Ça permet de légaliser à moindre coût une activité. Voilà. Et attention quand même, vous voyez, il y a écrit, attention, PAE, GARNAC, autour de l'auto-entrepreneur, vous avez beaucoup de sites qui risquent de vous attirer et qui sont du phishing ou qui risquent de vous emmener dans un chemin qui n'est pas tout à fait le vôtre pour prendre vos coordonnées, etc. Donc, attention, attention, limitez-vous et on le verra derrière, il y a un slide au site officiel pour aller chercher et de l'information et vous inscrire. Chic. Voilà. Alors, avant de parler de ce qu'il y a sur cette diapositive, vous voyez, j'ai vraiment fait un focus très important sur l'auto-entrepreneur parce que c'est vraiment quelque chose qui a été créé depuis un peu plus d'une dizaine d'années qui permet vraiment d'oser pour reprendre le… enfin, mettre son audace en exerce, ça permet de faire avec un minimum de tracasserie administrative. Les choses sont neuves, donc, bougent encore, ce n'est pas complètement inscrit dans le marbre, mais c'est quand même plusieurs millions d'auto-entrepreneurs depuis dix ans qui se sont lancés dans l'aventure avec plutôt du bonheur. Et puis, l'auto-entreprise, on peut la fermer si elle n'a plus d'activité, mais elle a aussi cette possibilité, elle travaille en janvier, elle travaille en juillet, elle travaille en décembre, et puis le reste de l'année, elle ne fait rien, ce n'est pas un problème. Voilà. Bon, il est également possible de créer une activité individuelle, soit avec un statut d'entrepreneur individuel, soit sous forme de société. Je ne vais pas m'étendre dessus. À quel moment il faut s'intéresser à ça, c'est quand votre chiffre d'affaires dépasse le plafond de la micro-entreprise, vous serez déjà bien avancé, ou alors quand vous êtes dans une activité où les charges sont très importantes et la façon de percevoir sur les recettes n'est plus satisfaisante d'un point de vue charge. Voilà. Donc, on a deux autres formes de société, soit URL, soit SASU. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est vraiment quand votre statut d'auto-entrepreneur vous dépasse. Donc, c'est quand vous avez déjà réussi pour une bonne part et que vous avez fait plus de 72 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Chique. Alors, à côté de cette auto-entreprise, de cette entreprise individuelle, il y a bien sûr, on va créer une boîte. Une auto-entreprise, c'est déjà une boîte, mais c'est une toute petite boîte. Et puis, en fait, les entreprises, les sociétés que vous connaissez autour de vous, elles sont principalement et notamment maintenant la façon dont elles se créent. Ce sont soit des sociétés qu'on appelle SARM ou sociétés à responsabilité d'unité, soit des SAS, des sociétés par action simplifiée. Il y a une troisième forme qui est très usitée, notamment dans les sociétés de CAC 40, mais bon, parmi d'autres, qui est la société anonyme, mais là qui impose un capital très important, au moins c'est associé des organes de gestion assez complexes. Donc, la société à responsabilité limitée, ça a été, parce qu'elle existe depuis 1970, 1867, c'est très vieux, c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple qu'une société de type SA qui existait, qui était la seule façon autrement, l'autre façon de faire une société importante. Mais son cadre est assez encadré par la loi et la fiscalité, le traitement social du gérant n'en reviendra un petit peu plus tard. Et puis, il y a quelque chose qui est assez nouveau, puisque ça date d'un peu plus de 20 ans seulement, qui est accessible à tout entrepreneur, c'est la société par action simplifiée, qui est très libre, qui permet de, souvent les startups fonctionnent de cette façon-là, ça permet de mettre de côté les fondateurs, d'avoir un traitement particulier pour les fondateurs, pour les investisseurs de premier rang, pour les investisseurs qui viennent ensuite. C'est très, très libre. Mais comme c'est très libre, ça s'émicite d'être très bien conseillé pour la rédaction des statuts. Voilà. On va passer à la suivante. Alors, un petit résumé, un petit résumé, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais m'intéresser qu'au point rouge. À partir du moment où on crée une SRL, une SRS ou toute société, eh bien, on a des statuts à rédiger. Les statuts, qu'est-ce que c'est ? C'est écrire le fonctionnement de la société, et ça permet de créer ce qu'on appelle une personne morale, et expliquer comment elle va fonctionner. Cette personne morale, elle existe vis-à-vis des tiers, et la façon dont on rédige les statuts permet de savoir à la fin comment elle agit vis-à-vis des tiers, et vis-à-vis comment elle fonctionne en interne avec ses associés. Dans le cas d'une SRL, bien sûr, il faut créer des statuts, et c'est assez encadré par la loi. Dans le cas de la SAS, c'est une grande souplesse, mais il faut être très bien conseillé. En ce qui concerne la gouvernance, c'est-à-dire qui dirige la société, dans le cas d'une SRL, eh bien, c'est un, voire plusieurs, mais un suffit gérant, qui a tout pouvoir. Bon, on dit parfois, c'est un peu le PDG, mais ça n'existe plus vraiment le PDG. c'est celui qui a tout pouvoir au sein de la société, avec un statut particulier, on verra un petit peu plus loin, du statut du gérant majoritaire, qui est un traitement d'une fiscalité, un traitement social particulier. Dans le cas d'une SAS, ça s'appelle un président, et puis ce président, on peut lui adjindre d'autres organes, qui sont soit des personnes, soit des conseils, ça peut être un conseil d'administration, un conseil de surveillance, ça peut être un directeur général, un directeur adjoint, etc. Et puis, dans toute société qui dépasse un certain chiffre d'affaires, enfin, un certain nombre de salariés, ou un certain total de bilan, eh bien, il peut y avoir à côté de ça un commissaire au compte, c'est un cabinet d'expertise comptable en général, qui surveille pour le compte des associés, et également aussi pour le compte de l'État, la régularité de vos comptes. Quelle est la différence entre l'auto-entrepreneur et la SAS ou la SRL ? Eh bien, c'est que dans un cas, vous êtes, enfin, je le répète, vous avez créé, et c'est très facile de les créer, un petit peu comme des enfants, mais après, il faut les faire vivre, et puis, on a écrit dans les statuts comment ils fonctionnent, et on doit aussi se plier à des règles qui sont assez complexes. On va passer au suivant. Voilà, les obligations liées à la créée au fonctionnement d'une société, c'est plus complexe, notamment pour les non-déliciés, il faut tenir une comptabilité des registres sociaux, il faut faire des déclarations sociales, soit mensuelles, soit trimestrielles, et en plus annuelles, il faut tenir des assemblées générales au moins une fois par an, et plus si les décisions sont importantes, comme changer de président, comme changer la durée de vie, changer, faire entrer des associés dans certains cas, etc. Et là, ça implique, même si on peut le faire tout seul, ça implique de se faire aider par des spécialistes, un cabinet d'expertise comptable ou un cabinet juridique, un avocat qui doit vous aider, parce que même si c'est très facile à faire, on peut vite faire des erreurs, et dans le cas d'une création d'entreprise, il faut se faire conseiller. Voilà, alors un petit résumé de ce que permet la création d'une société, c'est s'associer, c'est recruter des investisseurs pour élargir son capital, dire que l'intérêt d'une société, c'est qu'il y a des gens qui mettent de l'argent, et puis des gens qui travaillent, et ce n'est pas forcément les mêmes, et ils font fructifier le capital des investisseurs. Ça permet d'avoir une image plus forte auprès de ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires financiers, plutôt qu'un simple auto-entrepreneur, et ça permet, alors pas que, mais c'est plus facile d'engager du personnel, on peut le faire en tant qu'entreprise individuelle également, mais ça permet d'engager du personnel, ne serait-ce que pour des problèmes d'image. Chica, je vous ai donné un petit tableau du traitement social, de la fiscalité des entrepreneurs et des sociétés. En haut, on voit qu'on a quelque chose de très simplifié, puisqu'on va payer entre 19 et 22 % selon la forme, selon son activité, et puis c'est tout. Alors que l'on voit qu'on est un peu ponctionné partout lorsqu'on est dans une société, attention, les pourcentages ne sont pas sur les mêmes assiettes, dans un cas, c'est sur le chiffre d'affaires, le reste, c'est soit sur des salaires, soit sur des bénéfices, et donc l'assiette n'est pas le même, donc ce n'est pas directement comparable, on ne peut pas dire que l'entrepreneur individuel n'est deux fois plus taxé l'autre auto-entrepreneur parce qu'il déduit ses charges. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas lire ce tableau en disant, oh là là, l'auto-entrepreneur est beaucoup moins taxé. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, sa taxation est extrêmement simplifiée. Et puis, l'intérêt de l'auto-entrepreneur, c'est que vous arrêtez, vous n'êtes plus taxé. Et bien sûr, avant de se lancer, il faut oser, il faut évaluer, tester son idée, il faut bien préparer son projet, mais là, je rentre un peu dans les choses que vous développe Marielle. Ici, une petite, voilà, un petit exège de site internet avec les sites publics en rouge et puis des sites qui sont des sites privés en bleu. Je crois qu'on arrive à le dernier, voilà. Merci beaucoup, François-Michel. Alors, beaucoup, beaucoup d'informations, effectivement. Beaucoup d'informations, bien sûr, beaucoup d'informations, mais en fait, tout est repris dans le slide. Et puis, en fonction, on peut y faire référence. Voilà, et puis ça permet de voir un peu les perspectives. Effectivement, l'auto-entrepreneuriat, ça paraît être la forme la plus simple pour débuter. Après, si vous voulez étendre votre activité jusqu'à obtenir un statut de société, société SAS, etc., c'est aussi possible. Il y a différentes particularités en fonction du statut. Mais c'est relativement simple. En France, aujourd'hui, on crée son autant-autant prise en quelques minutes, on va dire un quart d'heure. On crée une société en moins d'une journée et demie. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Je vous propose de lever la main et comme ça, je vous donne la parole directement, c'est plus facile. Alors, on vous écoute. Kévy, pardon. Oui, si j'ai bien compris, c'est que la création d'une entreprise, donc être auto-entrepreneur, il y a possibilité de changer de statut en tant qu'entrepreneur après. En fait, on est auto-entrepreneur et ensuite, on va devenir soit entrepreneur individuel, bon là, ça devient un changement de statut, soit on va créer une société et qui est soit une société unipersonnelle, soit on va s'associer avec d'autres pour créer quelque chose de plus important. D'accord. mais tout dépend un peu du sujet. Pour voyager, on peut passer du vélo ou de la trottinette au 4x4 ou au camion. Il faut avoir le véhicule qui est adapté à son projet. Voilà. Mais on a des véhicules qui sont adaptés à chaque voyage. Je vais voir. Je vais voir. OK. Merci. Enzo, vous avez une question ? Oui. Du coup, au niveau de la gestion des entreprises, est-ce que, alors par exemple, je souhaite créer une entreprise qui soit dépendante d'une seconde entreprise. Est-ce qu'on a le droit de créer des, alors comment on appelle ça, des sortes de filiales en fait, qui sont auto-dépendantes les unes des autres ? Alors, oui, on peut créer, chaque entreprise peut elle-même être associée dans d'autres entreprises. Donc, on peut créer des choses assez complexes et on les voit dans les films en général. On dit, ah là, qu'est-ce que c'est toutes ces sociétés, écrans, c'est... Enfin, bon. En fait, en général, c'est pour diviser les problèmes. On va avoir une société qui va faire de la création sur web, on va avoir une société qui vend de l'informatique, on va avoir une société qui fait de la maintenance sur site, eh bien, en fait, elles ne sont pas gérées de la même façon et puis, on va avoir autour de ça une holding qui va s'assurer de la gestion de ces trois sociétés. Et puis, on peut avoir au-dessus, parce qu'on a besoin d'investisseurs, une sur-holding qui fait entrer des investisseurs qui viennent, mais qui ne vont pas aller regarder le détail de la gestion. En fait, on peut créer comme un puzzle autant de ramifications que l'on veut, comme autant de lettres et de mots qu'on pourrait écrire à un livre. Est-ce que ça vous répond à votre question, Enzo ? Oui, oui, merci. C'est une grande souplesse. Ok, parfait. Jean Rodier, vous aviez levé la main aussi. Bonsoir. J'avais une question par rapport à l'ACRE, parce qu'il me semble que pour l'ACRE, on peut bénéficier de ça jusqu'à l'âge de 25 ans, je crois, c'est ça ? Oui. Les dispositifs changent régulièrement, donc je ne suis pas un grand spécialiste de l'ACRE, peut-être que Marianne en sait plus, mais ce que je sais dans le cadre d'auto-entreprise, c'est qu'à partir du moment où on en bénéficie, que l'on soit au chômage ou pas, qu'on soit créateur, on a trois trimestres à 50 %. Ok, parce que moi, j'étais un peu, avant j'étais livreur Uber Eats en fait, du coup, j'ai dû créer le statut micro-entrepreneur et on m'a dit que l'ACRE c'était jusqu'à 25 ans, mais j'avais un doute en fait par rapport à ça et c'est pour ça que je vous ai la question. Moi, je ne sais pas répondre parce que je pense que l'ACRE aussi marche pour les créateurs qu'ils soient jeunes ou vieux. Alors, de toute façon, Marielle va reprendre la parole après pour vous expliquer un petit peu les accompagnements, les différents accompagnements. Elle pourra peut-être repréciser un petit peu ce qu'est l'ACRE aussi. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas un problème d'âge. L'ACRE n'est pas lié à l'âge. Non, je ne pense pas. Mais le pourcentage joue par rapport à ça, je pense. Non, pas du tout ? Non, je ne crois pas. Il y a quelqu'un qui a 50 ans qui va créer une entreprise, il va bénéficier de l'ACRE au même titre. Alors, peut-être qu'il y a des différences de pourcentage si c'est un demandeur d'emploi ou pas. De toute façon, on a une particularité en France. Chaque ministre, chaque gouvernement rajoute une couche. Ce n'est pas très stable. Et puis, on a aussi quelques énarques qui, une fois que le politique a décidé de faire quelque chose de bien, s'empressent de corriger les bonnes intentions des politiques. OK. Et j'avais aussi une petite question. Je peux embaucher, par exemple, si je crée ma micro-entreprise, je peux embaucher jusqu'à combien de personnes pour garder ce statut ? Pour moi, on ne peut pas engager de personnes si vous êtes micro-entrepreneur. Ah bon ? Je ne peux pas engager. OK, OK. Peu importe. C'est un peu pour ça que je le mettais. À partir du moment que vous engagez quelqu'un, vous êtes obligé de soit vous déclarer entrepreneur individuel pour pouvoir avoir des salariés. Soit vous pouvez créer une entreprise individuelle qui soit sous forme de SASU, soit sous forme de... Soit vous pouvez créer une société avec des associés. OK, ça marche, ça marche. OK. Merci. Elisabeth, vous avez une question ? Oui. De tous les trois statuts, je voudrais juste... De tous les trois statuts, ils protègent notre patrimoine. On est bien d'accord ? Alors, je ne vais pas... Redites la question. Est-ce que tous les trois statuts que vous avez présentés, ils protègent notre patrimoine ? Alors... Au cas où des faillites, est-ce que l'État ne se prend pas en rien ? Oui, dans le tableau que l'on voit sur la société, le principe d'une société, c'est que le risque de capital, il est limité à... Alors, je pense que ce soit un autre tableau, il est limité aux apports. On voit capital, social, patrimoine... Attendez, je reste... Risque financier, voilà. Sur la deuxième ligne, le risque financier dans une SARL, dans une SAS, particulièrement qui sont des sociétés commerciales, ce n'est pas vrai dans toutes les sociétés, ce n'est pas le cas des sociétés civiles, par exemple. Le risque financier des associés, il est limité, un peu comme quand vous prenez des actions en bourse à ce que vous mettez en bourse. Voilà. Vous ne perdez pas plus que vos actions. Alors, sauf si vous jouez sur un certain nombre de choses, mais si vous mettez 1 000 euros dans une société, si la société fait faillite, vous avez perdu 1 000 euros. D'accord. Ça se limite à ça. Quand on est un entrepreneur individuel, on a une possibilité, c'est assez récent, d'opter pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité militaire. Et ça consiste à une déclaration assez simple de patrimoine d'entreprise. Par exemple, si j'essaye de prendre un cas concret, vous allez faire une déclaration sur le site dont j'ai perdu le nom comme ça, mais c'est assez simple. Et vous dites, voilà, le capital de mon entreprise, c'est un ordinateur, c'est trois crayons, c'est une table, une chaise. Voilà. Et donc, en cas de faillite, on ne peut pas vous saisir, on ne peut vous saisir que ça. Et la bague que vous avez au doigt ou la penche que vous avez à côté, on ne vous la saisit pas. D'accord. OK. C'est ça que je voulais savoir sur… Et si vous avez une camionnette, elle est saisie. Oui, t'en plus. Merci, Elisabeth. Médhi, vous avez une question également ? Oui. Oui, oui, j'avais une question concernant le statut d'auto-entrepreneur. Est-ce qu'il est possible de cumuler, en tant qu'auto-entrepreneur, plusieurs activités ? Et est-ce que… Oui, on peut être à la fois commerçant et prestataire de service. Et on doit… Et on déclare chaque mois, chaque… chaque… comment je veux dire ? Chaque mois dans une catégorie ou dans l'autre et on est axé en fonction de la catégorie dans laquelle on déclare. Vous pouvez être commerçant, enfin, je prends un truc simple, vous pouvez vendre des ordinateurs et vous serez dans la catégorie commerçant. Et puis à côté, vous faites la prestation de service d'installer quelque chose sur cet ordinateur et là, vous êtes axé à 22%. Ça peut se combiner. Mais est-ce que les deux plafonds des deux activités différentes s'additionnent ou alors c'est calculé séparément ? Je dis joker, je crois que le maximum… On ne peut pas aller plus loin que le maximum du maximum. Donc pas plus loin que 170 000 euros ? Voilà, c'est ça. Ok. Ok, d'accord. Et là, je dis un peu joker parce que des fois, les textes sont flous. Et justement, pour rajouter une nouvelle activité à notre entreprise, est-ce que ça se fait sur le même site que vous nous avez montré ou pas ? Oui, dans le site géré, on peut déclarer dans différentes catégories. Alors, les sites évoluent un petit peu, les sites évoluent un petit peu, mais là, dans gérer, on peut changer d'activité. Très bien. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'avais une autre question, du coup. Je voulais savoir... Évin ? Non, c'est Jean-Rodier. Ah pardon, Jean-Rodier. Je n'ai pas de souci. Donc, je voulais savoir si, par exemple, on a créé sa micro-entreprise, on ne doit pas dépasser les 70 000 euros par an. et supposons que, par exemple, pendant trois ans, je fais, je ne sais pas, 50 000 euros par an et l'année d'après, exceptionnellement, j'ai pu faire 70 000. Est-ce que je suis obligé de changer le statut ou bien pas du tout ? Si vous êtes à 70 000, vous êtes en dessous de 72, donc il n'y a toujours pas de problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je dépasse le seuil une année, je suis obligé de changer le statut, du coup ? Oui. Ah, OK. OK. En fait, vous ne pouvez pas, c'est que vous passez dans l'année, vous passez d'auto-entrepreneur à entrepreneur individuel. Et l'année d'après, si je fais moins, je ne peux pas revenir en arrière, je suis obligé de rester dans le statut. Je crois que vous pourrez revenir en arrière, mais bon, alors après, ça va se dire si c'est une ou plus, vous décalez, essayez de décaler l'encaissement. OK, OK. Franchement, il y a un moment donné, même si un auto-entrepreneur commence à faire un chiffre d'affaires important, il va y avoir des charges. Vous allez avoir un loyer, vous allez avoir peut-être engagé des salariés, vous allez avoir à acheter des ordinateurs, etc. Et comme ces charges ne sont pas déductibles de votre activité et que vous êtes taxé dessus, il y a un moment quand votre activité prend de l'ampleur, le problème ne se pose pas du tout de la façon est-ce que je peux rester ou pas dans ce statut avantageux. En fait, à partir de 70 000, 70 000, le statut ne devient pas du tout avantageux parce que vous avez des charges que vous ne pouvez pas déduire et vous avez intérêt à passer dans un système soit d'entrepreneur individuel, soit d'entrepreneur. Donc, en fait, le problème ne se pose pas vraiment. Quand les seuils étaient à 36 000, on était vraiment sur des seuils sur lesquels ça se posait. À 72 000, le seuil est suffisamment taillé pour que le problème se pose bien avant d'atteindre le seuil. OK, ça marche. OK, j'ai compris. Merci à vous. J'ai une petite question. Merci beaucoup, François-Michel. Encore une question. Bonsoir. 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 Alors, mes questions, c'est par rapport aux impôts. Je voulais savoir si on devient un autre entrepreneur du coup en tant qu'apprenti. Ça se passe comment au niveau des impôts ? Et si, par exemple, on fournit les mêmes services par exemple de notre entreprise d'accueil, est-ce qu'on est obligé d'avertir l'entreprise en question ou pas ? Dans votre contrat de travail, il est écrit dans votre contrat de travail, vous devez prévenir, oui, si ce n'est pas écrit. Il y a souvent des contraintes d'exclusivité dans les contrats de travail, mais à partir du moment où on le déclare, je veux dire, on vous pouvait être autorisé à le faire. Mais d'une manière générale, le statut d'auto-entrepreneur peut être, peut se cumuler avec tout autre emploi et ou régime. Donc, par exemple, vous pouvez être très bien apprenti boulanger et puis faire d'une auto-entrepreneur de mécanique à côté. Je prends des choses qui sont complètement différentes. Par contre, si vous êtes, ce ne sera pas votre cas, mais si vous êtes apprenti boulanger et puis qu'à côté, vous allez vendre des petits pains en faisant concurrence déloyale à votre patron, là, ça risque de poser des problèmes. En fait, en général, il y a une exclusivité dans les contrats de travail pour ne pas avoir de concurrence déloyale. Mais par contre, si votre patron ne vous empêchera pas d'aller faire de la mécanique si vous êtes boulanger. Je prends des exemples qui ne sont pas du tout adaptés à vous, mais qui permettent de faire une illustration assez claire. D'accord. Et du coup, au niveau des impôts, ça se passe comment ? Parce que, vu que, pour la déclaration, apparemment, oui, pardon ? Je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre. Pour ce qui concerne les impôts, alors, il y a vraiment, vous voyez, quelque chose qu'on appelle les cotisations sociales qui se représentent le gros de la cotisation, les 22 %, si vous faites de la prestation libérale ou intellectuelle de service, eh bien, ceux-là, ils sont, à chaque fois que vous encaissez un euro, vous payez 22 %. Ensuite, en ce qui concerne les impôts, eh bien, il faut regarder, si vous gagnez moins de 15 000 euros par an, eh bien, en fait, vous êtes exonéré d'impôt. Enfin, je crois que c'est 14 000 ou 15 000, je ne sais plus, il y a un seuil en France ou en dessous de 15 000 euros de revenus annuels, on ne paye pas d'impôt. Après, si vous êtes sur le foyer fiscal de vos parents, ça dépend combien ils gagnent, mais il est souvent intéressant de prendre ce qu'on appelle le prélèvement libératoire et, par exemple, eh bien, vous allez payer entre 1 et 2 % au prélèvement libératoire, ce qui est très, très avantageux si vous êtes dans un foyer fiscal qui est plus grand. Attention, il y a aussi des limites. L'auto-entrepreneur reste quand même dans des limites qui sont petites. Après, vous passez dans un régime général. On parle de micro et c'est pour ça que c'est passé de auto à micro parce qu'on reste dans des petits chiffres. Micro, ça veut dire petit. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour François-Michel ? Non, c'est bon, il a répondu à toutes vos questions. Ok, parfait. Merci beaucoup, François-Michel, en tout cas. Maria, je vous laisse intervenir maintenant pour la dernière partie de la présentation qui concerne les différents accompagnements qui existent pour mettre en œuvre un projet d'entreprise. Je veux bien que vous mettiez la diapositive. Merci. Donc, je vous ai mis en évidence un certain nombre de logos, de structures qui peuvent vous accompagner, mais vraiment vous prendre la main et vous proposer des parcours sur plusieurs mois en parallèle de votre statut d'étudiant. Généralement, ces associations, ces structures existantes, elles vont peut-être vous demander une adhésion à leur structure et du coup, elle peut vraiment vous aider à passer de cette idée à la réalisation concrète de votre projet. Alors, il y a sans doute dans tous les projets que vous portez des personnes qui ont déjà des clients potentiels et du coup, le passage à la concrétisation et à l'ouverture d'un statut de micro-entreprise est suffisamment aisé parce que vous savez que vous avez besoin pour facturer de manière officielle une prestation cette capacité-là. Ces accompagnements, ils sont aussi intéressants pour les personnes qui ne sont pas forcément dans une vente de services, mais qui ont envie, qui ont une vision un peu plus grande de l'entreprise qu'ils voudraient créer et je pense qu'il ne faut pas se priver, alors déjà, d'aller consulter leur site internet parce que vous allez avoir énormément d'informations et il y a un statut d'étudiant créateur d'entreprise, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, ou d'étudiant entrepreneur qui est un peu commun à toutes ces structures et qui va vous donner des outils qui va vous permettre aussi de rentrer en contact et de rencontrer des gens. Quel est l'intérêt d'intégrer un réseau éventuellement ? C'est principalement le partage d'expériences. Vous allez du coup être accompagné, vous allez bien souvent avoir la chance d'avoir un parrain, une marraine, un tuteur, on l'appelle comme on veut et cette personne, elle a elle-même créé son entreprise et comme vous êtes nourri de plein de questions, c'est normal, vous allez pouvoir vous adresser à cette personne pour pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez aussi dans le cadre de ces différents réseaux participer à des ateliers d'accompagnement à la création d'entreprise, à la réalisation de votre étude de marché, à la réalisation de votre business model, la réalisation éventuellement de votre montage financier. Il faut quand même avoir quelque chose à l'esprit. Quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable de penser investissement. Les gens qui veulent créer des entreprises s'en mettent un euro de leur poche, on sait très bien où ça mène. La plupart du temps, c'est des projets qui ne sont pas très ambitieux. On peut démarrer avec peu, mais déjà, il faut avoir à l'esprit que quand on crée une entreprise, on va investir. On va investir de sa personne parce que clairement, on va faire des choix et on va peut-être mettre en priorité sa démarche entrepreneuriale. Et donc, c'est du temps. Et quelque part, le temps, c'est de l'argent, même si c'est notre temps personnel. Et potentiellement, c'est un peu d'investissement financier pour démarrer notre activité et se doter de quelques outils nécessaires. Mais c'est ça, ça fait vraiment partie de la culture entrepreneuriale. Donc, dans ces réseaux, vous allez partager tout ça. Vous pouvez aussi, en dehors de participer à des ateliers de préparation à la création de votre projet, rencontrer des gens qui peuvent devenir de futurs clients, qui peuvent être des prestataires complémentaires à ce que vous proposez, qui peuvent aussi faire émerger une vision un peu plus grande du projet entrepreneurial que vous avez. Donc, je n'ai pas fait un tour global de toutes les structures. Celle-ci me semble intéressante. et si vous avez de la curiosité, vous avez envie d'approfondir un peu vos connaissances par rapport à cette question de la création d'entreprise, passez un peu de temps sur leur site internet. Ils sont très attractifs et vous aurez beaucoup de témoignages. La dernière diapositive, elle concerne effectivement les aides qui existent. Alors, je ne sais pas si Florence, vous pouvez changer la diapositive. Alors, je l'ai changée, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Attendez, je refais un partage d'écran tout de suite. D'accord. Et en fait, il y a des structures plus ou moins institutionnelles, on en a parlé précédemment, qui sont là pour vous accompagner et vous vous demandez un certain nombre d'éléments et on sait très bien qu'en France, l'administration, c'est sans doute ce qui nous plombe le plus pour justement vous permettre d'être identifié en tant que structure entrepreneuriale, entre autres, avec ce fameux numéro de Siret. Donc, quand on rentre dans la création d'entreprise, vous allez être amené à vous familiariser avec un vocabulaire qui est caractéristique de la création d'entreprise et donc avec un certain nombre d'interlocuteurs. François-Michel, il a parlé justement de l'URSSAF, il peut y avoir les chambres de commerce et d'industrie, mais vous pouvez aussi avoir beaucoup d'éléments et de ressources sur le site de Pôle emploi pour les personnes qui seraient inscrites à Pôle emploi avec un conseiller qui peut vous aiguiller, mais vous avez aussi l'ADIS qui apporte beaucoup, BPI France, etc. Par rapport à ces fameuses aides, parce que quand on crée son entreprise, on est toujours très preneur d'aides et d'aides financières, donc vous avez déjà abordé la question de l'ACRE. L'ACRE, effectivement, c'est une exonération partielle des charges sociales pour les personnes de 18 ans à 25 ans. Ça va prendre une autre forme et vous pouvez aller au-delà de 18 ans si vous êtes demandeur d'emploi, inscrit donc à Pôle emploi, si vous êtes bénéficiaire de certains minimums sociaux, dans l'idée que vous êtes, vous retrouvez un emploi. Et du coup, dans ces cas-là, ça n'a plus de limite d'âge. Mais si vous êtes étudiant, dans quelle mesure, au-delà de 25 ans, vous pouvez avoir accès à l'ACRE ? Eh bien, c'est si vous êtes par ailleurs inscrit à Pôle emploi ou bénéficiaire RSA, éventuellement des allocations. Enfin, là, la liste, elle est un peu longue. Donc, du coup, ça devient un cas particulier. Il y a d'autres aides. Ça serait pour les personnes qui touchent le chômage parce qu'ils sont étudiants aujourd'hui, mais c'est une reconversion professionnelle et ils ont capitalisé des mois d'assurance chômage. Et donc, il va y avoir la possibilité de mobiliser l'ARS. L'ARS est une aide qui est destinée à vous apporter un petit capital qui s'appuie sur les indemnités que vous allez être amené à recevoir dans le futur, dans le cadre de ces allocations chômage. Et donc, vous pourriez demander qu'on vous débloque six mois d'allocation en une seule fois pour, justement, pourquoi pas acheter un élément, un outil qui va vous permettre de démarrer votre activité. Donc, le conseil par rapport à ça, mais ce n'est pas moi qui vais mieux vous conseiller que Pôle emploi, c'est justement de dire s'il me reste 12 mois d'allocation, garder six mois pour lancer mon activité et peut-être réunir six mois d'allocation pour avoir un petit capital. Il y a toujours un jeu quand on lance une activité. On va investir, on peut bien sûr gagner, mais on peut éventuellement perdre un peu. mais encore une fois, dans la limite de ce qui ne vous met pas en danger. D'autres appuis existent. Donc, je vous les ai listés parce qu'ils sont, en France, on a beaucoup d'acronymes, etc. et ça, c'est vraiment très important qu'au cas par cas, vous vous interrogiez de ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir démarrer, que ce soit en termes d'investissement de départ ou en termes de temps nécessaire où potentiellement votre rémunération, elle ne va pas être stable et elle ne va pas vous permettre d'être complètement autonome. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question par rapport à je dépasse une année le statut, enfin, le montant maximum en tant que service de ces 72 600 euros, moi, je vois des gens autour de moi qui, par ailleurs, quand ils vont dépasser, parce qu'ils ont eu un gros contrat, un gros client, font appel au portage salarial. Là aussi, on peut tout à fait être étudiant, avoir créé son statut d'auto-entrepreneur micro-entreprise et parce qu'on a la chance de dégoter un gros contrat à un moment donné, vous, vous êtes dans l'informatique, vous pouvez faire des sites internet, mais vous pouvez faire aussi plein de choses qui se valorisent quand même assez facilement et pourquoi pas avec des sommes d'argent assez conséquentes, vous appuyez sur une structure de portage où dans ces cas-là, la structure facture pour vous et vous devenez salarié sur un contrat court de la structure et vous allez toucher au bout d'un mois, deux mois, trois mois de mission, une rémunération en tant que salarié. Cette rémunération, bien sûr, on va prélever sur cette rémunération des charges patronales, des charges salariales, mais si c'est une opportunité qui se présente et vous n'êtes pas sûr qu'elle se pérennise, ça peut être, on va dire, une étape supplémentaire avant de faire le saut où vous vous mettez dans une structure comme l'a très bien expliqué Franck-Jean-Michel, type SARL, EURL, SASU, etc., et où les charges que vous encaissiez ou que vous n'encaissiez pas, elles restent fixes. Et c'est souvent ce qui fait peur dans la création d'entreprises, c'est de ne pas avoir la possibilité de régulation du montant de nos URSAF. Et clairement, on s'en rend compte en ce moment. Avec les deux années qu'on vient de passer sur certains profils d'entreprises et d'activités, les chiffres d'affaires ont beaucoup baissé alors que les charges dans des structures type SARL restent les mêmes et il est relativement difficile de les moduler, même si les URSAF ont fait des efforts d'échelonnement, etc., mais il faudra quand même récupérer le paiement de toutes ces charges-là. Et du coup, la micro-entreprise auto-entrepreneur va vous permettre de vous donner le temps. Mais il est vrai, et ça, je rechoins complètement François-Michel, que quand on est dans une entreprise, on est dans une structure d'entreprise de type SASU, SARL, EURL et on ne reste pas en micro-entreprise la plupart du temps toute sa vie. Mais c'est un très, très bon tremplin et je trouve que la création de ce statut est hyper intéressante. Ça peut aussi vous mettre le pied à l'étrier en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'étudiant pour vous lancer et justement expérimenter ce que vous maîtrisez déjà en compétences professionnelles que vous pouvez valoriser financièrement plutôt que de faire des petits travaux à droite, à gauche, au black, qui ne vont pas vous apporter de vraie concrétisation de ce que c'est que l'entreprise. Il y a des avantages à ne pas déclarer des choses, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. À aucun moment, vous vous lancez et donc vous reculez quelque part le lancement. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire si vous avez des clients, peut-être pas un seul, quelques-uns, vous avez une idée, lancez-vous avec ce statut d'autre entrepreneur. C'est parfait pour vous tester. Voilà. Et donc, je vous liste aussi encore des choses. Il y a des possibilités aussi d'avoir des prêts. Il y a des aides spécifiques pour les femmes. Il y a des associations d'accompagnement spécifiques à l'accompagnement des femmes. Et du coup, il y a aussi des possibilités de lever de l'argent avec évidemment la nécessité de le rembourser un jour, mais de le rembourser avec des échéances un peu lointaines qui vous permettent de vous lancer et de démarrer l'activité. Voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ces deux points de l'accompagnement, les réseaux et les aides qui existent. Merci beaucoup, Marielle. Alors, j'espère que ça en a rassuré certains. Peut-être qu'ils n'osent pas trop encore tenter l'aventure. Voilà, si vous voulez tenter, vous n'êtes pas à tout ça non plus. Comme disait Marielle, il y a beaucoup d'aide, beaucoup d'accompagnement. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Enzo, je vois que vous avez levé la main. Oui. Alors, j'ai plusieurs questions du coup, puisqu'on a passé quand même les deux slides. Alors, première question déjà dans un premier temps. On a parlé des sociétés qui aident, si je ne me trompe pas, à la création d'entreprises. Vous avez dit qu'il y avait un tuteur ou une personne qui va nous aider. À ce niveau-là, au niveau du paiement, entre guillemets, comment ça se passe ? Est-ce qu'on doit régler quelque chose à l'association ou aux entreprises qu'on aide ? Est-ce qu'eux rachètent des parts, par exemple, de notre entreprise ? Si, par exemple, ça peut les intéresser ou des choses comme ça ? Enfin, comment ça se passe ? Je vais préciser les choses. Les réseaux sont souvent sous forme associative. Ce sont des réseaux où on va vous demander d'adhérer à l'association et donc, en échange de l'adhésion à l'association qui est généralement relativement modeste, le coût de l'adhésion, vous allez avoir accès en tant que membre de l'association à une multitude d'accompagnements et ça peut aussi se matérialiser par on identifie dans l'association un tuteur, un parrain ou un groupe de tuteurs, de parrain. Moi, j'ai présidé ActionL, donc c'est une association d'accompagnement à la création d'entreprises par des femmes pendant plus de sept ans et en fait, on avait créé des groupes par thématique professionnelle de femmes chefs d'entreprise qui, parce que l'association avait 600 adhérents au niveau national et donc il était très difficile de trouver des tuteurs ou des marraines pour chaque nouvelle demande et donc on avait un groupe qui accueillait les personnes sur la thématique, ça peut être la décoration, ça peut être le service aux personnes âgées, ça peut être la vente de coaching, que sais-je, et ces personnes partageaient leur expérience, étaient disponibles, étaient identifiées dans l'association comme ressources pour pouvoir accompagner la future créatrice. Ce ne sont pas des entreprises donc elles ne vont pas demander de paiement par rapport à l'accompagnement qu'elles vous proposent. Il y a des associations qui vont, en revanche, vous proposer de la formation de manière vraiment organisée et potentiellement vous demander une participation au coût de la formation. et ces associations sur quoi s'appuient-elles aujourd'hui la plupart du temps sur le fait que vous détenez quand vous êtes actif un CPF et que vous avez un compte professionnel de formation qui vous donne un budget à dépenser en formation. Mais ça encore, on va un peu rentrer dans les cas particuliers. Là où vous devez être vigilant, c'est que, et d'ailleurs François-Michel en a parlé, il y a beaucoup de structures qui se sont créées pour vous accompagner à créer votre entreprise, en échange d'un paiement de votre part pour être accompagné. Mais c'est un petit peu la même chose, je pars d'un autre exemple, vous voulez refaire votre carte grise, vous pouvez solliciter une entreprise pour qu'elle fasse toutes les démarches administratives à votre place et donc cette entreprise va vous facturer 50, 70 euros pour faire les démarches. Et donc sur l'auto-entrepreneur, ça existe, elles ne sont pas toutes à critiquer, mais ça peut vous aider pour faciliter les choses, si vous avez une aversion avec tout ce qui est administratif, mais attention, vigilance, parce que tout le monde n'a pas de bonnes intentions derrière ça. En revanche, si vous voulez retrouver, vous voulez rencontrer des associations ou des structures qui pourraient investir dans votre projet, ça existe aussi. Et là, vous allez plutôt vous tourner vers des business angels, vous allez plutôt vous tourner vers BPI France, parce que BPI France, c'est quand même un interlocuteur quand on crée une entreprise qui me semble indispensable à connaître et vous devez passer un peu de temps sur son site internet. Il y a toutes les informations qui peuvent vous être utiles par rapport à ce type d'interrogation. Merci. Et du coup, dernière petite question, est-ce que vous avez la possibilité de nous remontrer le slide pour juste récupérer toutes les associations ? C'est ça, exactement. Est-ce que vous voulez que je vous le montre ce soir ? De toute façon, je pense que là, vous l'avez tous vu, l'enregistrement de cette vidéo est enregistrée, elle sera accessible demain ou lundi ou plus tard sur le groupe Teams aussi pour que vous puissiez la revisionner si besoin. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point rapide sur la diapo ce soir ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir le diaporama en entier ? Alors, je revaliderai avec nos intervenants, mais de toute façon, il sera dans l'enregistrement. que demain ou lundi. Pour moi, il n'y a aucun problème que vous ayez les diapos. Aucun souci. François-Michel, c'est pour vous aussi. Alors, François-Michel, votre micro est coupé, par contre. Il a été conçu pour servir de support post-formation. D'accord, donc je retransmettrai la visio et le PowerPoint à côté aussi si vous voulez reprendre les éléments. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos intervenants ? Non. Pas de manœuvre. T'es clair ? Très clair. T'es très clair. Écoutez, parfait. On va arriver à la fin du live, du coup. Encore un grand, grand merci à nos deux intervenants, Marielle et François-Michel, d'avoir été présents parce que c'était vraiment le premier live de T'aim-t'en-moi. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été au rendez-vous. Merci à tous les étudiants, merci à vous tous. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y a autant de monde pour une première, donc ça fait très plaisir de voir que c'est un sujet qui vous a intéressé. De toute façon, comme je vous disais, il y a le replay qui sera diffusé rapidement et on revient vers vous maintenant le mois prochain pour découvrir le nouveau thème. Merci à tous en tout cas. Très bonne soirée.